Monsieur Mehdi, on continue sur cette fois la création d'un tarif pénalité de retard. Effectivement, dans la continuité, nombre de collectivités sont confrontées aux problèmes récurrents des impayés et des retards de paiement des redevances d'occupation du domaine public, délivrés à titre temporaire. Ainsi, certains pétitionnaires ou bénéficiaires d'autorisation d'occupation du domaine public, tels que les établissements, les entreprises ou les usagers, s'affranchissent des délais de règlement en vigueur pour le paiement des redevances, notamment on peut penser aux droits des terrasses, les redevances liées aux marchés forains, aux occupations du domaine public en matière de travaux, interventions techniques, grutages, etc. En dépit des rappels réguliers par téléphone et par courrier. Préalable, indispensable à toute démarche de recouvrement, la Ville est amenée à mettre en œuvre les procédures qui permettront de recouvrer ses créances. En conséquence, toutefois, le formalisme à respecter et le temps de traitement associé accentue la charge administrative des services concernés. En conséquence, et afin d'assurer un traitement équitable entre les redevables, il apparaît pertinent d'appliquer aux retardataires des pénalités. Ceci étant dit, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2122.22 alinéa 2, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, il est proposé au Conseil municipal de créer un tarif intitulé pénalité de retard applicable à l'ensemble des redevables qui ne seront pas acquittés, excusez-moi, du montant de la redevance d'occupation du domaine public dans les délais prévus. De dire que ce tarif concernera les redevances d'occupation du domaine public établies pour quelques motifs que ce soit, d'établir le montant du tarif pénalité de retard à 15% du montant restant acquitté à la date d'échéance fixée. Je vous remercie. Merci. C'est pour les mauvais payeurs ou les payeurs tardifs. Pas d'intervention. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions ? Merci pour cette unanimité.